Et on commence avec la catégorie Junior Max. On voit que les conditions météo ont été vraiment très très bonnes durant tout le week-end pour tous les pilotes venus des 5 continents. Sur la première ligne on retrouve l'anglais Jack Aitken, il part depuis la pole position. Il a remporté sa pré-finale, il est aux côtés de Martin Rump, le pilote estonien. Deuxième ligne Ashley Hand, aux côtés de Dave Blom, pilote néerlandais, c'est parti ! Le poleman Aitken qui va directement récupérer la direction des opérations devant Hand et Rump. Malheureusement derrière, un peu difficile pour les pilotes qui étaient plus loin sur la grille de départ. Jack Aitken mène devant Rump, Jack Barlow, le pilote numéro 41 juste derrière Hand. Et Aitken directement qui va se créer une avance assez sympathique. Alors que de son côté, Julian Wagner, le pilote autrichien, fonce sur Barlow pour récupérer la troisième place. Et derrière, tête à queue avec contact entre Mikael Oyo, le pilote finlandais, Malta et Gouveia, le pilote portugais également. Aitken est toujours en tête, suivi par Rump, Wagner et HT Hand. On revient avec Jack Aitken qui maintenant a une avance assez considérable sur ses poursuivants. Wagner est à la deuxième position, suivi par Hand et Barlow. Rump et lui à la cinquième place. Le pilote estonien, Martin Rump, est remonté à la deuxième position, juste devant Jack Barlow. Et pendant ce temps-là, Jack Aitken voit son avance réduire. Wagner et Hand sont en train de revenir sur Rump. Et une bagarre à trois pour le leadership entre Hedken, Wagner et Barlow qui ont fait la jonction. Rump qui tente de faire à l'intérieur pour récupérer la troisième place. Et voilà l'attaque à l'intérieur. Troisième place récupérée, ça commence à être extrêmement chaud devant pour Aitken qui avait réalisé la pole position et puis qui était parti. Il a été très vite rejoint par ses poursuivants. Et Julianne Wagner qui est passé à l'intérieur, il est passé devant Hedken et il a récupéré la direction des opérations. Wagner est d'autre en tête maintenant devant Hedken. Un des deuxièmes, Barlow troisième. Un Autrichien devant trois pilotes anglais. Rump et lui à la quatrième position. Rump va finalement récupérer la troisième place. Et voilà Wagner et Hedken. Les deux pilotes qui vont tenter de se partager la première place. Et Hedken qui va pouvoir profiter de l'aspiration de Wagner. Il va tenter quelque chose et voilà, c'est la catastrophe avec une sortie de piste assez rapide. Et Jack Hedken qui allait taper assez violemment les barrières. Ça va repartir évidemment pour Wagner aussi, mais c'est difficile. Ashley Hand également. Ça repart pour Jack Hedken, mais évidemment tout est perdu maintenant pour le numéro 12. Il reste sept tours à couvrir. Martin Codric, le pilote croate, est à la troisième place. Il se bagarre cette position avec Rump. Et attention, retour de Joel Affolter, le pilote hollandais. Également Alvaro Otero, le pilote espagnol. Et puis Jordi Von Morsel qui est septième après être parti quinzième. Belle remontée. Jack Barlow fait l'intérieur à Wagner. Il récupère la direction des opérations, mais attention. La réponse de Wagner. Il reprend la tête. Très, très grosse bagarre entre les deux pilotes pour le leadership. C'est le dernier tour. Barlow est en tête devant Wagner. Mais attention à l'Autrichien qui fait l'effort. Et c'est la perte de contrôle de son kart. Il va partir à la faute. Il a pris Barlow avec lui en plus de ça. Barlow est sorti également. Et là, le final incroyable de cette course. Avec énormément de pilotes capables d'aller s'imposer. Martin Rump prend la victoire. Le drapeau à damier pour lui. Photo finish pratiquement avec Jordi Von Morsel derrière. Et Joel Affolter troisième. Malheureusement, Rump sera disqualifié. Et c'est Jordi Von Morsel qui va récupérer les lauriers. Problème sur le kart numéro 66. Donc. Merci. Merci. Merci.